Je suis chez le docteur, je suis chez le dentiste. Paulo Breitner donne des cours à Paris pour le management, notamment sur l'économie du foot allemand. J'interviens sur différents médias français et étrangers et je suis notamment l'auteur du livre Lénine Le Tourelle, co-auteur avec Daniel Riolo. Je suis tombé dans le foot allemand un petit peu par hasard puisqu'à la fin de mes études en école de commerce, je suis parti faire un stage de six mois en Allemagne qui finalement a débuté sur mon premier emploi. Donc ça n'avait rien à voir avec le football, c'était de l'agroalimentaire. Je suis resté quelques temps, je suis ensuite revenu en France, j'étais récupéré par une grosse boîte française où je suis devenu un méchant financier qui m'a renvoyé en Allemagne. Et donc je passais mes week-ends à prendre la voiture pour aller dans les stades allemands, à lire tout ce qu'il y avait à lire sur le foot allemand, ce qui est une autre culture et très très différent de ce qu'on voit en France. A l'époque, Daniel Riolo écrivait sur Eurosport, il avait un blog qui s'appelait Langues de Butte, et j'ai commencé à écrire sur ce blog sur le football allemand et Daniel Riolo m'a demandé de passer sur RMC, donc dans son émission l'after. Et puis voilà, ça a fait le buzz et je me suis retrouvé chez les drôles de dames jusqu'en 2014. Je suis parti, ensuite j'ai fait différentes choses, différentes. Et voilà, j'arrive avec le livre. Il n'y a jamais eu de livre sur Thomas Tourelle en Allemagne, en tout cas, même si, comme on le dit dans le livre, apparemment il y a eu des contacts entre différents journalistes et des maisons d'édition. Pourquoi un livre ? Déjà parce que personne ne le connaît vraiment, et puis il est aujourd'hui l'entraîneur du PSG, qui est un club qui attire beaucoup l'œil des médias. Et donc on m'a demandé de refaire un petit peu toute la vie de Thomas Tourelle, même si je considère que ce n'est pas une autobiographie classique, puisque le personnage n'a pas répondu à nos demandes d'interview, notamment ni son entourage. C'était au départ extrêmement compliqué, puisque c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas dans les médias allemands, excepté les conférences de presse. Il y a parfois quelques articles dans Kicker, où on retrouve, comme c'est un pays fédéraliste, des journaux régionaux parfois, qui font qu'il rappelle où est-ce qu'il a joué, etc. Et donc je suis parti en Allemagne après la Coupe du Monde, fabuleuse évidemment, de la Nationalmannschaft en 2018, avec cette élimination au premier tour. Et j'ai été, via mes contacts, interroger différentes personnes, tout au long, et on a balisé l'ensemble de sa carrière professionnelle, mais aussi avant. Et c'est eux, en fait, qui nous ont parlé de Thomas Tourelle, en fonction de thématiques particulières. Et c'est comme ça qu'on a eu des interviews, je pense, d'excellente qualité, avec soit des journalistes allemands, de très grands journaux allemands. Soit, par exemple, Christian Eidl, qui était son manager à Mayence, aujourd'hui à Schalke, où il y a eu ses anciens coachs, qui l'ont formé, notamment Hans-Martin Kleitsch à Stuttgart. On a eu Rainer Orgel, qui était à Augsbourg à l'époque, où il s'occupait du centre de formation, etc., etc. Je suis né dans les années 70, et mon père avait deux amours. Il était communiste et il aimait les Verts. C'était une certaine France des années 60-70. Donc, je ne suis pas devenu communiste, et même si j'habite à Saint-Etienne, je ne suis pas devenu amoureux des Verts. Donc, je suis rentré en résistance et en rébellion très, très rapidement, et je me suis tourné vers le foot allemand très rapidement. J'ai toujours une vision un petit peu différente de l'Allemagne, de la plupart des Français, et le fait de partir travailler là-bas, alors que j'étais, comme beaucoup de Français à l'école, pas forcément excellent en allemand, a fait que j'ai découvert un pays très différent. Et puis, c'est aussi passer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire, je trouve que c'est une culture assez extraordinaire, et systématiquement rappeler que ce sont des fils de nazis alors qu'on est en 2019, c'est quand même un petit peu limite, mais ça, ce sont des problèmes générationnels. C'est Lennine Tourelle, justement parce que le personnage n'est pas là, même si on a réussi à récupérer quelques fragments de ses phrases, un peu, dans différents médias. On a essayé de contextualiser absolument ce qu'était l'Allemagne de Thomas Tourelle des années 70 jusqu'à maintenant, et donc c'est aux éditions Hugo Sport.